Ah ouais, non, non, non ! Ah bah vous êtes là ! Yo les gamers, bien ou bien ? Bah oui, je me mets à la page, hein, parce qu'aujourd'hui on va parler de GTA VI ! GTA VI ! Je suis pas un vieux hipster perdu sur le périph', non, bienvenue chez Nostra Gamus. Le grand prédicateur, celui qui danse avec la rumeur et chuchote à l'oreille des gamers et des gameuses, parfois. Ouais, qu'est-ce que je raconte ? Bon, aujourd'hui ma gueule, on va parler de GTA VI, car c'est bien mignon tout ça, mais c'est un peu comme moi, GTA V, n'est pas tout jeune ! Et puis, et puis, et puis on m'apprend, quoi ? 666, que c'était pas la vidéo qui était prévue aujourd'hui. Définitivement, bah, cette part, cette chaîne part en vrille ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien ! C'est incroyable ! Le retour de Nostra Gamus avec un nouveau générique, un grand merci à Rob de Freitas pour tout son talent et cette vidéo mystique. Alors, on est reparti sur le chemin magique de la rumeur. GTA V, c'est tout simplement le plus gros jeu de la dernière décennie. Vous le savez, il a vendu près de 100 millions d'exemplaires depuis sa sortie en... Ah oui, c'est loin ! En 2013 ! Il est pas tout jeune. Alors, du coup, soudainement, on se disait bien que des informations, des rumeurs devaient jaillir sur sa suite. GTA VI, et bah ça y est, c'est le cas. C'est la chaîne The Know. Une chaîne quand même assez importante, 1,2 million d'abonnés, entre guillemets, on se dit qu'ils vont pas faire n'importe quoi juste pour la course au clic, qui évoquent des sources plutôt fiables, anonymes, mais ça c'est normal, faut pas ça... Évidemment que les mecs vont pas dire, hé, cite-moi, comme ça je suis viré derrière, je suis mort, on me tire dessus, surtout que ces rock stars, ils rigolent pas. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ces rumeurs concernant GTA VI ? Bah tout d'abord, que le nom de code du projet n'est autre que Projet America, avec un S, Americas. Donc, soudainement, on se dit quand même que c'est une indication sur le fait qu'il va pas y avoir un seul lieu, et surtout un seul pays, les Etats-Unis, on est habitués. En l'occurrence, apparemment, on va faire du chemin du côté de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. En effet, il y a certaines missions qui se passeraient vers le bas du continent américain. Et c'est intéressant, pourquoi ? Et bien tout simplement car la zone centrale serait un retour à Miami, Miami, mais format, bien sûr, GTA, à savoir Vice City. Et oui, Vice City qui lui aussi n'est pas tout jeune, il est sorti il y a 16 ans maintenant, mais qui est l'un des épisodes les plus populaires de la série. Il s'était très très bien vendu, évidemment, j'ai envie de dire, parce que depuis maintenant quelques temps, GTA, c'est print money, en veux-tu, en voilà. Mais surtout, c'est un épisode qui avait une vraie identité, avec ce passage dans les années 80, ambiance un peu Scarface, Tony Montana, et qui vraiment avait beaucoup séduit les joueurs. Donc, imaginez, avec la technologie d'aujourd'hui, et en vérité, de demain, mais je vais y revenir quand on va évoquer la date de sortie potentielle du titre, Eh bien, Vice City, probablement plus beau, plus gros, à l'époque, la carte faisait en gros 10 km². Dans GTA 6, on imagine ça multiplié par beaucoup. Envoyez le chiffre que vous voulez. Donc, ça pourrait être quelque chose d'assez fou. Et surtout, moi, je pense vraiment à des séries qui sont sorties depuis, comme Breaking Bad, qui se passent vraiment entre la frontière, justement, américaine, enfin, les États-Unis et le Mexique, donc un peu ces ambiances-là, et qui pourraient donner des idées, ou en tout cas donner un avant-goût de ce qu'on pourrait attendre d'un GTA qui jouerait, comme ça, avec ces zones frontalières, par exemple, voire même partir en hors-bord à Cuba. On peut laisser la machine à fantasme. Vous le savez, hein ! C'est ça, Nostragamus. Nostragamus, c'est analyse de rumeurs, et puis après, on imagine un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner, à l'image de ce que j'avais pu vous proposer sur le prochain Zelda sur Nintendo Switch, qui, à mon avis, va arriver bien plus vite qu'on ne le croit. Alors, je vous disais, des voyages qui vont nous mener des États-Unis à l'Amérique du Sud, ça va faire plaisir à Trump, ce sera amusant, vous le savez, hein, chez Rockstar, chez les frères Hauser, on aime bien toujours titiller l'establishment, la politique, être en phase avec les éléments qui se passent dans notre vraie vie, et aller mettre du poil à gratter dessus. Alors, peut-être qu'il y aura une mission, construire un mur, on ne sait pas, on verra. Voilà, justement, quand je dis, on verra, les amis, armez-vous de patience, car GTA 6 n'est pas prévu pour demain, ni après-demain. En l'occurrence, dites-vous bien que le projet et les informations qui sont dévoilées aujourd'hui par The Now, eh bien, devraient aboutir à une sortie pas avant 2022. Alors, je peux sortir mon grimoire magique, hein, 2022, c'est pas tout de suite, hein. C'est... c'est loin. C'est loin, mais surtout, c'est... Ben, c'est la PS5, c'est la prochaine Xbox, c'est les PC encore plus puissants, encore plus boostés. Et on le sait, GTA n'a besoin de personne. GTA peut prendre tout le temps qu'il veut. Là, on sait que Rockstar est actuellement concentré sur Red Dead Redemption 2, et que d'ici là, on n'entendra strictement rien d'officiel, que des bruits de couloirs, des murmures, etc. On peut aussi tout à fait partir du principe que, dans l'industrie du jeu vidéo comme dans d'autres, alors vraiment dans l'industrie du jeu vidéo, les choses changent, et les vérités d'une journée ne sont pas forcément celles in fine, et que donc tout ce que The No raconte pourra être vérifié, transformé, voire annulé. Il y a une information aussi extrêmement importante, je trouve, et qui, pareil, est très en phase avec la société aujourd'hui, et donc me paraît à la fois crédible et ensuite presque souhaitable, c'est que le personnage principal serait une femme. Et ça, c'est une grande première pour la saga, qui aujourd'hui, à ce jour, n'a connu que des hommes en héros, il en va de même pour Red Dead Redemption, tout ça est très très masculin, alors que, ben, c'est pas une nouvelle, il y a beaucoup de joueuses qui adorent l'univers de GTA, pour plein de raisons, pour son esprit de liberté, les possibilités offertes, par la qualité des scénarios qui sont proposés, puisque, pour plein de personnes, GTA, c'est juste un truc de gangster, on roule sur les gens, on marque des points, non, mais, alors c'était franchement ça au tout début, GTA 1 et 2 quand c'était en 3D, mais depuis, ça s'est vraiment ouvert, après, c'est très subjectif, moi, je sais que c'est un univers que je trouve un peu anxiogène, c'est pas fondamentalement ce que je recherche quand j'ai envie de voyager dans un jeu vidéo, mais néanmoins, ne pas en reconnaître la qualité, ça aurait quand même être un peu borné. Moi, je pense par exemple à Carole, Carole Quintaine, elle est, mais, à donf sur GTA, que ce soit le GTA normal, et le online, bien sûr, sur lequel, Epostar, le crew Epostar, a passé de la nombre d'heures, vous l'entendez peut-être, complètement sidérant. Donc, j'imagine qu'évidemment, elle vous en parlera, et je pense qu'il y aura un crew qui sera même créé lors de la sortie de Red Dead Redemption 2, alors je parle sous le contrôle de personne, mais je pense que ce sera le cas. Vous confirmez, très cher ? Oui ! Voilà, les augures ont parlé. Donc, si on résume un petit peu les choses, retour de Vice City, on sait pas du tout si ce sera à la même époque, peut-être, vu que ce sera, si on est en 2022, le jeu est sorti en 2002, le jeu initial, Vice City, donc ça fera 20 ans plus tard, on peut très bien imaginer que la ville est transposée 20 ans après, et que donc, on sortira de l'époque 80s, qui était vraiment chouette, pour peut-être arriver à quelque chose de plus actuel. Ça, pas de précision dans les rumeurs, qui ont été propagées. On a un nouveau protagoniste féminin. Alors, la grande question, c'est, est-ce que, comme dans GTA V, et c'est ce qui en faisait le Cell aussi, est-ce qu'il y aura plusieurs personnages ? Est-ce qu'on va pouvoir switcher ? C'était une invention, en tout cas, ils avaient injecté ça dans le dernier épisode, qui avait extrêmement bien marché, et qui avait vraiment plu aux joueurs. Alors, c'est pas clair du tout que ce soit le cas dans Red Dead Redemption, alors peut-être que Rockstar revient en arrière, et veut un personnage central, et ce serait, en l'occurrence, cette fois-ci, une femme. Moi, je trouve ça bien, d'autant qu'on imagine que les frères Hauser, et les scénaristes autour de ça, vont pouvoir inventer beaucoup de nouvelles ficelles, de nouvelles interactions, de nouvelles manières de réagir, qui pourront dynamiser et dynamiter un petit peu le flow des GTA. Moi, je trouve que ça pourrait apporter un regard très différent, et quand on voit l'évolution, par exemple, dans un Breaking Bad d'une Skylar, on peut se dire, « Waouh, il y a quand même vraiment de la matière, et avoir une nana badass, ou justement, peut-être en perdition ou autre, il y a plein de choses qui peuvent être inventées, ce serait vraiment intéressant. » Alors, ça va être quoi ? Ça va être du Scarface ? Ça va être du Breaking Bad ? Eh bien, on verra. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que si c'est 2022, et ça paraît extrêmement crédible, le développement doit être vraiment, où tout, 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 tout début, ils finissent la Red Dead Redemption 2, je vous le dis, on ne va rien apprendre de concret, d'officiel, avant un bon bout de temps, et ils vont pouvoir, comme ça, bénéficier du gain de puissance que va apporter, eh bien, les nouvelles machines PS5, dont je vous reparlerai bientôt, car ça y est, je commence à avoir de plus en plus d'échos concrets. Là, pas des rumeurs, mais des échos concrets. restez bien sur la chaîne. Et donc, avoir un jeu encore plus bluffant, on le voit aujourd'hui sur GTA V, avec certains modes amateurs qui boostent les visuels, on a une expérience ultra réaliste, vraiment bluffante, donc, vivement qu'on en apprenne plus. En tout cas, ça y est, la boîte de Pandore, la boîte à malice, la boîte à rumeurs, commence à s'ouvrir doucement, mais sûrement, autour d'un projet aussi titanesque, pharaonique, on ne peut pas en atteindre moins de la part de Rockstar sur GTA VI, mais pour l'instant, armez-vous de patience. Je pense que régulièrement, tous les X mois, on apprendra, des petites bribes d'informations à confirmer, bien sûr, mais rien de très officiel avant, je pense, franchement, ils disent 2022, au moins un an et demi, deux ans, franchement. Vous savez, Rockstar, une fois que c'est parti, ça part fort, mais ils attendent le dernier moment, d'autant qu'ils ont ce luxe incroyable, mais qu'ils sont allés chercher, à la fois, par leur succès et par la qualité de leur jeu, de pouvoir sortir leur jeu quand ils le veulent, comme ils le veulent, quand ils sont prêts. Rockstar s'en fiche de l'E3, s'en fiche du TGS, s'en fiche de la Paris Games Week, s'en fiche de tous les shows de jeux vidéo. Rockstar a son propre agenda, Rockstar se comporte comme une Rockstar. Et c'est aussi ça qui en fait sa spécificité. Voilà en tout cas, le résumé incroyable et magique de ce qu'on pouvait entendre, maintenant, en rumeurs, sur GTA VI. Je compte sur vous, dans les commentaires, pour me dire un petit peu, qu'est-ce que vous, vous en attendez, qu'est-ce que vous en espérez. Dites-moi un peu, est-ce que vous voulez, par exemple, est-ce que ça vous paraît important, d'avoir encore plusieurs personnages pour pouvoir passer d'un scénario à l'autre, d'une ambiance à l'autre ? Quelle taille vous imaginez pour la map ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont modéliser toute la zone de Miami, peut-être aussi jusqu'à Cuba ? Je vous dis, une fois de plus, comme dans Miami Vice, des passages en hors-bord, on devrait partir comme ça, parce que Cuba, c'est pas bien loin, une fois que vous êtes à Miami, de partir au Mexique. Bref, un monde encore plus gigantesque que GTA V, ça ferait rêver avec les nouvelles technologies. Voilà, et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'une femme aux commandes, aux reines, d'un titre aussi important que la série GTA, Grand Theft Auto. Voilà les amis, c'était un nouveau Nostra Gamus. J'espère qu'il vous a fait plaisir et qu'il vous a un petit peu titillé. Si ça vous a plu, comme d'hab, dégainé, les pouces bleus, l'abonnement, je vous dis à très bientôt, dès demain, pour une nouvelle vidéo qui va parler de quelque chose qui devrait vous intéresser. Et vendredi, ça devrait être la vidéo qui devait être aujourd'hui. Je suis super désolé, mais vous le savez, sur la chaîne, place à l'actualité, place aux éléments chauds du jeu vidéo. Je sais que ça vous intéresse, je sais que ça vous passionne, donc, c'était pour vous. Ciao. Et n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous, rejoignez la communauté Carrojus, et plein de vidéos vous attendent. Alors, il n'y a pas que du Nostra Gamus, je vous rassure tout de suite, parfois, il y a des vraies analyses, sérieuses, des débats. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada